Bernard Seguin, je travaille à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. D'un côté, et ça c'était plutôt les orientations d'il y a une dizaine d'années, on essayait de se projeter dans le futur, mais qui était encore un futur très lointain, en disant qu'est-ce qui risque de se passer avec des modèles, mais à la limite, bon, on aurait pu dire que si on se trompait, ce n'était pas forcément très grave, tromper pas dans le sens général, mais pas forcément besoin d'une grande précision. Et puis, le croisement avec ces observations récentes, ça a deux sens, d'un côté, ça permet aussi de valider ou d'alimenter la discussion sur le futur, en voyant que les choses se passent comme on pouvait le prévoir, peut-être plus vite que ce qu'on pourrait prévoir, mais qu'aussi, il arrive des observations, enfin, on voit des choses qui ne sont pas forcément incluses, ou auxquelles on n'avait pas fait attention. L'incertitude dans ce qu'on connaît, enfin, ce que les modélateurs du climat donnent, et qui se traduit pour chacun par un scénario climatique, on peut, à l'heure actuelle, l'évaluer par la comparaison de plusieurs modèles, par exemple, une vingtaine de modèles climatiques, qui vont donner une gamme de variations, et on va avoir tendance à utiliser cette gamme pour peut-être faire des estimations probables. Par exemple, on va dire le réchauffement moyen dans tel scénario d'émission de gaz à effet de serre, au niveau du globe, il sera peut-être de 4 degrés, mais bon, il peut y avoir une certaine part de probabilité à 5 ou 6 degrés, ou à 3 degrés, donc évidemment, ça donne des choses différentes. Par exemple, le cas de la pluviométrie, où on voit bien apparaître cet aspect. Tous les modèles donnent une progression de la sécheresse autour du bassin méditerranéen. Donc, l'incertitude est relativement faible sur cet aspect-là. L'incertitude, elle est plus sur les limites d'extension de cette progression. Il y a encore quelques années, on pensait qu'en gros, ça allait se situer en coupure entre le sud et le nord de la France, et puis avec les dernières sorties des modèles, ça remonte, l'extension du domaine méditerranéen irait plus loin. Donc ça, c'est une forme d'incertitude sur les sorties des modèles. Mais il y a aussi autre chose, par exemple, si on prend le cas emblématique du Sahel, est-ce qu'il y aura moins de pluie, est-ce qu'il y aura plus de pluie ? La moitié des modèles donne plus de pluie, la moitié des modèles donne moins de pluie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui traduit une incertitude qu'il faut prendre en compte dans les projections. C'est peut-être une des difficultés, pas forcément avec des scientifiques qui ont l'habitude de manier ça, mais avec le public, parce que le public a besoin de certitude. Et quand vous commencez à introduire une notion d'incertitude, tout de suite, ils traduisent, on ne connaît rien. Les modèles à l'heure actuelle incorporent, en gros, l'état des connaissances actuelles, avec les interactions dont on parle. Donc la nouvelle génération va introduire des interactions plus fortes avec, par exemple, l'évolution de l'occupation des sols, qui n'était pas prévue autrement. Les évolutions des propriétés, par exemple, des aérosols dans l'atmosphère, qui jouent un rôle très fort aussi. Une meilleure prise en compte des nuages. Entre cette nouvelle génération, la génération précédente, et la génération des années 1975, il y a eu une évolution, mais les ordres de grandeur sont à peu près restés les mêmes. Les premiers modèles donnaient un réchauffement de la Terre de 3 degrés. On vous dit maintenant que c'est entre 2 et 4. C'est-à-dire qu'on a plus de moyens de lier ce qui risque d'évoluer aux émissions de gaz à effet de serre, mais les effets, fondamentalement, n'ont pas changé. On les connaît beaucoup mieux, précisément, etc. Alors, est-ce qu'il... Bien sûr, on peut se poser toujours des questions sur ce qui n'est pas incorporé. Peut-être ce qui peut tout d'un coup changer, c'est s'il y avait une éruption volcanique de très grande ampleur. Peut-être une des causes aussi du réchauffement, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup à certaines périodes. Mais bon, ça, on n'est pas capable de le savoir. Ça peut, pendant un an ou deux, refroidir l'atmosphère de 1 degré, par exemple, sur l'ensemble du globe. Donc c'est quelque chose de temporaire. Et puis, bien sûr, l'éclairement solaire, dont on sait que c'est la principale source naturelle de variation du climat dans les périodes très longues, ou même des périodes plus courtes. Il y a des chances que le refroidissement du petit âge glaciaire soit lié à des ralentissements de formation des tâches, donc de l'activité solaire. Donc il y a de plus en plus de travaux à l'heure actuelle. Mais pour le moment, on ne peut pas expliquer le réchauffement récent à partir de ça. Et on n'a pas de raison de pronostiquer une évolution du Soleil. À l'heure actuelle, on doit avoir une certaine confiance dans ces modèles. Sans doute pas au niveau des interactions qui peuvent arriver avec la circulation océanique. Puis encore une fois, on vous dit, il y a des incertitudes. Autant on est sûr de ce qui risque d'arriver autour de la zone méditerranéenne, autant dans les régions africaines, en particulier au Sahel, la moitié des modèles donne moins de pluie, la moitié des modèles donne plus de pluie. Donc là, c'est clair que tant qu'on n'aura pas une meilleure compréhension du phénomène de la mousson, on en restera là. Alors ceci étant dit, il y a eu des grandes expérimentations depuis une dizaine d'années sur le continent africain par ça. Peut-être que ça apportera des précisions. Donc bien sûr, dans le détail, il y a des tas d'interrogations. Il y a l'incertitude, mais le sens général, il est quand même tracé. Bon, par rapport à l'agriculture, le résultat des courses, on pourrait dire, peut être inquiétant ou non, suivant les productions qu'on considère, les régions, mais aussi plus globalement à l'échelle du monde. Alors, en trois mots, à l'échelle du monde, on retrouve un partage qu'on trouve beaucoup au niveau du territoire français très globalement entre le nord et le sud. Au nord, en gros, un effet plutôt légèrement positif. Un ou deux degrés de plus dans des régions un petit peu froides, ça ne fait pas de mal. Le CO2 qui va, le gaz carbonique qui va augmenter, stimuler la photosynthèse, ça donne un bonus tout de suite de 20 ou 30%. Et puis, pour que les pluies ne soient pas trop, trop modifiées, finalement, c'est presque une bonne chose. Puis au sud, si on schématise, un degré de plus, ça va déjà faire du mal quand il fait déjà chaud. Et puis, la probabilité de sécheresse plus étendue fait qu'on va vers des choses négatives. Alors, ça, ça évolue avec le degré de réchauffement. Un, deux degrés, on a à peu près ce schéma. Et puis, trois, quatre ou cinq, du côté des régions tempérées, ça va s'inverser. On va retomber sur les problèmes du sud, en gros, avec ce réchauffement. Les températures qui seraient excessives et des stress hydriques qui deviendraient plus importants. C'est en ce sens que ça peut devenir inquiétant. Et c'est bien pour ça que, globalement, on a tendance à penser qu'il vaudrait mieux favoriser un monde à deux degrés ou trois degrés qu'on en reste là dans l'expérience de réchauffement plutôt qu'aller vers des réchauffements qui, de toute façon, si on allait à cinq ou six degrés, le drame aussi, c'est que ça continuera à augmenter après. Il n'y aura pas de tournant qui sera pris pour limiter cette évolution. Cultiver nos cultures actuelles avec quatre ou cinq degrés de plus, bon, ça interroge beaucoup. Et même avant, si on prend ces dernières années, même en prenant 2003, où cette année, des pointes de 40 degrés en plein été, est-ce que ça fait du mal au maïs ? Vous allez poser des questions, on va vous répondre oui ou non comme ça, mais on n'a aucune preuve de ça. Donc les fortes températures, oui, et on peut d'ailleurs penser que c'est une des limites des modèles actuels qui ne prennent pas ça en compte, parce que par définition, dans les modèles, on met des choses qu'on connaît. L'agriculture, elle ne sera pas vraiment au centre des discussions de Copenhague sous l'angle de l'adaptation. Alors ceci étant dit, du côté des émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas dire que l'agriculture ne sera pas significative, mais plutôt dans le sens que jusqu'à présent, elle n'a jamais été incluse dans les décomptes et les négociations de Kyoto ou autres. Il y avait des aspects un peu marginaux qui avaient été déjà introduits depuis quelques années, non pas sur l'agriculture, mais sur l'occupation du sol, le fait de déforester ou de reforester pouvait jouer significativement, et donc il y avait des mécanismes qui étaient très limités. Maintenant, ce qui est en question, c'est le fait d'inclure ou pas tout ce qui est activité sur la biosphère, alors la forêt, mais aussi l'agriculture. Et du coup, au niveau français, par exemple, où l'agriculture peut représenter, suivant le décompte actuel, 18% des émissions de gaz à effet de serre, on s'est aperçu que, même si a priori le gouvernement ne tenait pas vraiment compte, parce qu'en gros, l'agriculture avait été le bon élève en diminuant ses émissions, mais s'il avait diminué ses émissions, c'est parce qu'il y avait une réduction du nombre d'animaux d'un côté pour les émissions de méthane, et ça, ça s'était fait non pas à cause d'une politique bien établie, mais de beaucoup de choses au niveau européen, et puis du côté de l'oxyde nitreux par la réduction de l'azote apportée, donc c'était aussi la résultante d'autres actions sur la fertilisation. Donc l'agriculture, on n'y touchait pas trop, mais maintenant, on s'est aperçu que sur 18%, on peut quand même essayer de faire un petit peu quelque chose. Sous-titrage ST' 501